Bonjour, bonsoir les amis, je voulais vous présenter le jeu Viking World of Clans, un jeu qui m'a rendu addict en à peine 5 minutes. C'est un jeu entre les années 90 et 2000 qui se joue sur mobile et en 3D. Le jeu est vraiment connu et célèbre pour ses batailles massives en ligne, il y a plus de 3 millions de joueurs sur l'application. Vous pouvez, si vous en avez envie, télécharger le jeu directement depuis le lien dans la barre d'infos et grâce à ce lien vous partez directement avec 200 pièces d'or gratuites pour bien commencer la partie. Et maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Promis, aujourd'hui je vous fais la vidéo sur mon historique des motos, ce que j'en ai pensé, si j'ai des conseils à vous donner. Avant toute chose, comme vous avez pu voir, je vous ai mis la pub de 20 secondes dont je vous avais parlé sur Snapchat. Si vous voulez plus d'explications, je vous invite à venir regarder à la fin pourquoi j'ai mis cette pub. Donc voilà ! Et maintenant, on va aller sur mon ordinateur, on va regarder toutes ces petites bestioles que j'ai pu posséder. Alors voilà, comme ça on est un peu plus intime. J'avais mis une photo de ma nouvelle moto en fond d'écran, mais je l'ai enlevé. Pour ne pas spoiler la nouvelle bête. Alors, j'ai créé un petit dossier avec des vieilles photos de moi que j'ai retrouvées, vous allez rigoler. Alors, tout commence en 2012 quand j'ai eu 16 ans. J'ai fait mon permis de 50 cm3 parce qu'en Suisse c'est la loi, on peut faire le permis de vélo moteur à 14 ans. Mais après c'est 16 ans pour la 50 cm3. Et je m'étais acheté une Honda 50 cm3 HM, je vois que c'était. Alors voilà, cette moto, je l'avais acheté pas trop cher encore, mais j'y connaissais rien. Et ce qui s'est passé c'est que le vendeur s'est bien foutu de moi. Et bah en gros, au bout de deux semaines, elle a pété, j'ai même pas eu le temps de l'essayer. Le joint de culasse a sauté et c'était fini. Et il n'a jamais voulu me rembourser. Donc faites très attention que vous achetez un véhicule sur internet. On peut le souffler en Ikea. Donc voilà, très très courte expérience pour moi avec cette moto. J'ai pas grand chose à dire dessus. Puisque au final, j'ai jamais vraiment conduite. Ensuite, trip de plaisanterie avec mon père. On a eu RALUCION. Donc on a décidé d'aller en acheter une neuf. Parce que de toute façon, c'est 50 cm3, c'est bien connu. La plus grande sûreté pour vous, c'est quand même d'acheter une neuf. Parce que personne n'a trafiqué dessus. On vous connait, les petits là, avec vos kits et tout sur vos motos. Moi, je vous dis, j'ai jamais trafiqué une 50 cm3 de ma vie. Parce que déjà, je ne sais pas le faire. Que en Suisse, c'est la merde si tu trafiques ta moto. Donc mon papa et moi, on a décidé d'acheter une moto neuve pour moi. Parce que, ben voilà, c'était un petit peu compliqué. J'étais vraiment déçue. Franchement, vous ne vous imaginez même pas que j'étais triste. Je me réjouissais tellement d'avoir ma moto. Puis, bam, au bout de même pas deux semaines, elle avait pété quoi. Donc du coup, je me suis rapatriée sur... Rapatriée, je crois qu'on se dit. Ouais, je crois. Sur une Derby Sanda DRD Xtreme 50 cm3 édition limited, s'il vous plaît. Bon, là, il n'y a plus le kit déco d'origine. Je l'avais enlevé déjà. Et là, on peut voir que déjà, je vais bien faire un peu la folle. Mais où l'équipement ? Et où l'équipement ? Et ben non, il n'est pas là l'équipement. Voilà, on a tous été un jour jeunes, bêtes et innocents. Mais bon, je m'en fous. Chacun fait comme il veut. Donc, revenons-en à cette petite Derby. Ben franchement, moi, c'était ma première moto. Donc oui, j'ai eu du plaisir à la conduire. Mais c'est franchement une moto qui n'a pas de pêche. Mais quand je dis pas de pêche, franchement, c'est nul. J'ai essayé des pétages, j'ai essayé des Honda. Ça n'a rien à voir, franchement. Je dirais qu'origine, ça ne vaut rien du tout. Franchement, prenez-vous un scooter, pour commencer, si vous avez peur. Je vous dis, ça, c'est juste bien pour apprendre ma chance à une vitesse. Mais franchement, rien d'autre. J'étais tout le temps la dernière. Je vous jure, dans le groupe, j'étais toujours la dernière. Parce qu'on roulait en groupe de moto. Comme c'était soudain. Donc, en termes de 50 cm3, moi, ce que j'ai vraiment adoré conduire, c'est la Yamaha TZR50. Donc, je n'en ai pas eu. C'était mon copain qui en avait une. Franchement, ça, ça envoie du lourd. Et puis, franchement, elles sont tellement moins hautes que les super notes. Si vous n'êtes déjà pas très grand et que vous avez un peu peur, ça, c'est vraiment pas mal pour commencer. Alors, ensuite, j'ai eu un KTM Duke 125. Bon, là, c'est un 200 sur l'image. Mais j'ai eu un KTM Duke 125 dès que j'ai eu 18 ans. Parce que j'avais envie d'un truc qui avait un peu plus de pH et je n'osais pas passer à très très gros directement. Enfin, franchement, je me tâtais. Mais ça, franchement, c'est vraiment la très très bonne transition pour passer du mode 50 cm3 à un peu plus gros. Surtout, si vous n'êtes pas très grand, on taille comme moi. Ça, franchement, c'est vraiment sympa à conduire. Ça a juste la pêche qu'il faut. Vous pouvez prendre l'autoroute avec. Franchement, ça, c'est pas mal. Donc, cette petite KTM Duke 125, je ne l'ai pas gardée longtemps. Je l'ai gardée 8 mois. J'ai fait 10 000 km avec. Et l'appel du Jaguar, l'appel de la Supermote, ça m'a très vite redemandé. J'ai donc acheté cette chose qui est un KTM 400 EXC de 2006, je suppose. Je ne me souviens plus. Que j'ai gardée une année. Franchement, pur plaisir, pur bonheur avec cette moto. Je vais vous mettre 2-3 petites vidéos, photos et tout avec. Donc, voilà, ça, franchement, c'est une moto assez cool. Mais franchement, les gens, si vous prenez des motos comme ça, faites trop gaffe à l'entretien. C'est tellement fragile, je crois que vous ne vous rendez pas compte. Enfin, tellement fragile. Il y a un minimum d'entretien suivi à avoir au niveau des vidanges, filtre à huile, filtre à air. C'est vraiment de la base. Mais si vous ne le faites pas, moi, je connais plein. Bon, je ne sais pas, enfin, je connais quelques filles qui ont voulu essayer le moteur. Franchement, faites gaffe. Soit il y a un mécano, soit soyez doué. Mais franchement, c'est vraiment des motos qui demandent un entretien assez strict. J'ai eu aussi un temps une Dirt DG Freegun. Franchement, ça, ce n'est pas une moto homologuée pour la route. Mais je pense que vous le savez tous, je pourrais juste faire juste le repréciser. Mais franchement, c'est juste trop cool pour s'amuser, en fait. Ça, c'est juste pour s'amuser, rigoler, des 2-3 wheelings, des petits e-burns, des machins comme ça. Franchement, s'éclater dans la forêt, c'est vraiment le top pour ça. En plus, c'est des motos pas très chères si vous n'avez pas les moyens d'avoir une moto homologuée. Franchement, ça, c'est des trucs que vous devez trouver pour 500 euros des fois même. Bon, c'est un budget quand même, ça, c'est clair. Mais voilà. J'ai acheté cette splendide chose qui est mon KTM 450 EXC de 2009. Si je ne dis pas de bêtises, oui, 2009. Alors franchement, ça, c'est la plus belle moto que j'ai eue d'après moi. Elle a changé énormément de kit déco, comme vous avez pu le constater. Parce que ça fait un moment que j'avais cette moto. Je l'ai gardée un an et demi, je crois. J'ai fait pas mal de kilomètres avec. Donc, même chose que pour la KTM 400 EXC, ce sont des motos fragiles qui demandent un entretien adéquat. Mais franchement, sinon, niveau pêche, c'est vraiment un truc parfait pour s'amuser. Par contre, je vous préviens, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment pas une moto pour faire des kilomètres, de la distance, des road trips. Déjà, vous avez mal au cul, parce que franchement, ça fait mal au cul un super mot. Et puis, ce sont des motos très hautes, je dirais. Franchement, les gens qui aimeraient commencer le super mot, si vous n'avez jamais fait de moto avant, c'est pas que je conseille pas cette moto. Mais c'est juste que si vous touchez pas déjà par terre, c'est vraiment difficile de se mettre à l'aise sur une moto. Moi, j'ai toujours fait avec, je suis allée au-delà de ça. Ma foi, c'est pas toujours facile. Mais je vous rassure, on trouve des techniques. Je vous ferai peut-être même une vidéo un jour pour les petits nœuds à moto comme moi. Donc voilà, la moto, c'est vraiment une passion qui me suit depuis l'âge de mes 16 ans. Et puis, je suis prête de m'arrêter. D'ailleurs, je pense que je roulerai toute ma vie, parce que je pense qu'une fois qu'on a goûté à la moto, ben... Ah, c'est fini, tu peux plus faire sans. Là, d'ailleurs, je vous explique pas. Ça fait depuis fin septembre... Ouais, non, septembre que j'ai plus ma moto, là, parce que je l'ai vendue. Donc, là, je vous jure, je suis un peu à la rue, quoi. Surtout, si vous saviez ce que j'ai commandé comme moto, quoi, franchement. Là, là, là. On doit attendre. Encore. Et encore. Et encore, encore, encore. Donc, franchement, je vous jure, là, encore deux semaines. Deux semaines. Deux fucking semaines. Quand vous regarderez cette vidéo, il restera une semaine. Et enfin. 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 J'aurai cette fucking moto que j'attends. Wouh, ça décoiffe, hein, ça décoiffe. Et sinon, alors, je l'ai aussi dit sur Snapchat. Franchement, n'hésitez pas à me suivre sur mon Snapchat. J'ai dit que je changeais aussi la couleur de mon casque, de mon équipement. Il y aura toujours un petit peu de rose, mais beaucoup moins qu'avant. Parce que, simplement, parce que, ben, il y a beaucoup de gens qui pensent me reconnaître dans la rue. Puis, en fait, ça n'est pas moi. Donc, comme ça, ben, je vais changer un petit peu. Peut-être que comme ça, vous me reconnaîtrez plus facilement. Donc, voilà ma démarche. Et puis, j'avais aussi envie de changer. Le rose, c'est cool. Mais, franchement, je passe à un cap là où j'ai un peu envie de changement. Donc, vous verrez tout, 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 tout ça bientôt. Bon, les amis, cette vidéo, je l'avais déjà faite. Je vous l'avais déjà dit. Enfin, non, je ne vous l'ai pas dit. Mais je vous l'avais dit sur Snap. Parce que, oui, je parle beaucoup sur Snap. Comme quoi, j'avais déjà fait cette vidéo. Mais je n'étais pas trop satisfaite. Donc, j'avais envie de la refaire avec un petit peu plus de détails. Pour montrer plus d'images. Surtout, ben, j'ai une meilleure qualité pour filmer maintenant. Je n'ai toujours pas une bonne qualité de son. Parce que, désolée, je n'ai pas encore investi dans un micro. Donc, voilà. Mais, genre, la pub que j'ai fait au début, ben, typiquement, ça pourra me servir à ça. À investir dans un micro. Parce que, ben, oui, maintenant, venons-en au sujet. Je vous ai beaucoup parlé de cette vidéo sur Snap. Enfin, de cette publicité. Parce que, ben, ça me travaillait beaucoup. Surtout que, ben, ça n'est pas de la moto. Et puis que, moi, j'aime bien, quand même, proposer des choses sur ma chaîne qui sont en rapport avec la moto. Mais bon, franchement, quand tu peux toucher un petit peu d'argent, d'ailleurs, c'est ce que vous m'avez dit. Profites-en. Parce que, ben, déjà, ben, moi, je travaille à côté de YouTube. Donc, c'est déjà pas tellement évident de jongler entre les deux. Et, franchement, quand je vous fais des concours, quand je vous envoie des choses, quand je me déplace, tout ça, ben, c'est des choses que je vais mettre de ma poche. C'est mon argent. Donc, franchement, il faut m'aviser. Mais, vas-y, Pauliane, fonce. N'hésite pas. Mets cette publicité dans ta vidéo. Comme ça, tu pourras faire des projets en rapport avec YouTube. Franchement, ça a été trop cool parce que vous avez grave compris le message que je voulais faire passer. Donc, voilà, j'ai trop de chance de vous avoir. N'hésitez pas aussi à aller voir ma précédente vidéo. C'est celle avec Rupture. Franchement, on s'est trop éclatés. C'est sûr qu'on va se revoir. Il y a trop moyen de faire des trucs trop bien ensemble. Et puis, la prochaine vidéo, franchement, j'espère que ce sera celle avec ma moto. Je ne suis pas sûre de ressortir de vidéos avant cela. Donc, ça voudrait dire 2-3 semaines sans vidéo. Mais je pense que vous n'allez pas m'en vouloir parce que je vous jure que franchement, je vais me rattraper de ouf avec la vidéo qui dit... Bon, les amis, cette vidéo arrive à son terme. Donc, franchement, j'espère que vous avez eu les explications que vous vous attendiez. N'hésitez pas à me poser plus de questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir comme je le fais d'habitude. C'est tant un petit peu moi parce que j'ai pas mal de travail. Mais en tout cas, je like toujours vos commentaires. Et d'ailleurs, si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Je vous aime ! À la prochaine vidéo !